Salut à tous, alors est-ce qu'on peut jouer du piano sans partition ? C'est un grand débat et certains musiciens très ouverts donnent souvent leur avis sur cette question. Jouer du piano sans partition c'est impossible, c'est scandaleux. En fait si vous voulez jouer de la musique classique par exemple, je vous conseille de vous tourner vers les partitions, mais pour les musiques actuelles, jazz, rock, pop, blues, sol, chanson, il y a des méthodes alternatives et aujourd'hui on va parler d'improvisation et pour ça on n'a pas besoin de partition. Et ce qui est génial c'est que quel que soit le niveau de piano que vous avez, que vous soyez débutant ou pro, l'improvisation est toujours une discipline hyper enrichissante. Improviser ça veut dire quoi ? Et bien ça veut dire créer quelque chose dans l'instant, créer une oeuvre spontanée. Un peu comme quand vous discutez avec un ami en fait, vous n'avez pas appris avant un texte par coeur, vous créez une discussion sur le moment. Et on peut faire ça aussi en musique et c'est ce qu'on va faire maintenant. On pense souvent que l'improvisation est réservée au jazz. Mais on peut improviser sur de la pop aussi. Et en fait on peut improviser sur tout et on va voir ça maintenant. La première chose à faire c'est d'expérimenter l'improvisation sans réfléchir, juste expérimenter et je vais vous jouer une suite d'accords et vous, vous allez jouer des notes. Ok c'est parti, vous allez jouer sur les touches blanches du piano, donc la gamme majeure de Do. Vous utilisez les notes que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, avec le rythme que vous voulez. Voilà, expérimentez, c'est à vous. En fait vous pouvez expérimenter ça pendant des heures, parce que, eh bien, toutes les touches blanches sonnent juste. Ce qui est génial avec l'improvisation, c'est que vous, derrière votre écran, oui vous là, vous, je vous vois derrière votre écran, vous êtes la seule personne à avoir joué ces notes-là, dans cet ordre-là, avec ce rythme-là. Et quand on y pense, ça fait de vous des musiciens uniques, même si vous n'êtes pas des pros du piano. En plus de ça, vous n'improviserez jamais pareil, en fonction de l'humeur dans laquelle vous êtes, de la journée que vous avez passée, et plus généralement de l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Et ça, c'est une liberté incroyable. Pour les plus avancés, si vous voulez jouer avec vos deux mains, donc accompagné avec votre main gauche, votre improvisation à la main droite, voilà ce que j'ai joué, ce sont les accords de la Tide B, des Beatles. Un Do, un Sol, un La mineur, et un Fa. Voilà, juste quatre accords pour la Tide B. Alors n'hésitez pas à rejouer cet exercice avec moi, ou avec vos deux mains, si vous arrivez à vous accompagner. Ok, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour vous entraîner. En plus, ça m'arrange parce que j'ai deux trucs à faire là. Exercice numéro 2, toujours autour de l'expérimentation, mais cette fois, je vous donne des contraintes. La première contrainte, c'est qu'à partir de maintenant, on rajoute une touche noire, le Si bémol. D'accord ? Donc vous jouez toujours sur les touches blanches, sauf le Si, qui cette fois devient bémol. Allez, c'est parti, c'est à vous. Deuxième contrainte, à chaque fois que vous allez jouer, vous allez jouer trois notes qui montent, et la quatrième qui descend. Trois notes qui montent, et la quatrième qui descend. Vous n'êtes pas obligé de jouer trois notes très proches, et la quatrième qui descend juste avant. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La seule contrainte, c'est que vous devez jouer des notes qui montent, et la quatrième doit descendre. Elle doit descendre très loin, ou elle peut descendre juste avant. Trois notes montent, la quatrième descend. Voilà cette contrainte. Donc voilà ce que ça peut donner sur une impro. Ok, c'est à vous. Toujours les touches blanches, le Si bémol, contrainte numéro deux, trois notes qui montent, une qui descend. C'est parti. Donc les accords que je joue pour ça, donc je joue un Fa, un Sol mineur, et un Do. Si vous voulez vous accompagner au deux mains. Troisième contrainte, on continue à jouer sur les mêmes notes, les touches blanches, avec le Si bémol, et cette fois par contre, il n'y a plus d'histoire de notes qui montent ou qui descendent. Vous faites ce que vous voulez. Par contre, vous devez jouer une note longue, une note courte, une note longue, une note courte. Voilà ce que ça pourrait donner. Une note longue, une note courte. Allez, c'est à vous. Alors vous pouvez vous créer vos propres contraintes. Vous pouvez par exemple, je ne sais pas moi, jouer trois notes dans les médiums, et puis dans les aigus. À ce moment-là de la vidéo, vous vous dites peut-être, ok mais l'improvisation, c'est censé être la liberté, et on me donne des contraintes, et je ne peux pas faire ce que je veux. Vous avez raison. Vous avez raison, c'est vrai, mais ces contraintes vont nous amener à l'exercice 3, et on va parler de ce qui est probablement le plus important pour votre improvisation, c'est sa construction, son organisation. Alors quand on pratique l'improvisation depuis des années, on ne réfléchit plus vraiment à ça, mais pourtant c'est essentiel. Alors construire son improvisation, ça veut dire quoi ? Eh bien ça peut vouloir dire plein de choses, comme par exemple prévoir un début, un milieu ou une fin, mais c'est aussi prévoir des choses qui se répètent, des choses qui reviennent, parce que celle ou celui qui vous écoute, votre auditeur, votre public, a besoin de cycles de choses qui reviennent. Pour construire une improvisation, l'idée par exemple, c'est de répéter plusieurs fois les mêmes notes. Ça peut être aussi de répéter le même rythme, mais avec des notes différentes. Et vous pouvez enchaîner au cours de votre improvisation de nombreuses répétitions, que ce soit des répétitions de notes ou de rythme. Allez, c'est à vous, je vous laisse expérimenter tout ça, les répétitions de notes, les répétitions rythmiques. Je vous accompagne sur une suite d'accords, toujours pareil, les touches blanches, sauf le Si, qui est un Si bémol. Allez, c'est parti, c'est à vous, testez ce genre de répétitions. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Moi, personnellement, je vais aller boire un petit jus de gingembre, ou autre, et vous, vous allez vous abonner à la chaîne, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a de nombreuses raisons de s'abonner à la chaîne, et tiens, je vous en donne trois, juste comme ça. Raison numéro 1, vous ne manquerez aucune des super vidéos que je suis en train de vous préparer et qui vont arriver bientôt. Raison numéro 2, vous soutenez un pianiste hyper sympa. Raison numéro 3, si cette vidéo vous a plu, comme YouTube adore qu'il y ait des abonnés, eh bien, il montrera la vidéo à d'autres chanteuses, d'autres chanteurs, d'autres artistes, musiciens, qui, eh bien, pourront eux aussi expérimenter l'improvisation et se faire plaisir. Abonnez-vous, il n'y a que des bonnes raisons. Enfin, le guide Chantez au piano, avec plein de vidéos inédites, qui ne sont pas sur YouTube, et toujours en téléchargement gratuit, sous la vidéo. N'hésitez pas, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !